Salut viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Moonrise, Moonrise, Moonrise toujours, en espérant que tout fonctionne bien, oui, donc je suis toujours dans la pièce où ça résonne énormément, malgré tout nous allons avancer dans l'histoire, j'ai soif, ça devient de commencer une session alors qu'on a soif, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Hop, oui, 13D, ah ouais, cool, c'est tout, c'est éteint, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on a là-dedans, est-ce qu'on a des optionnels, est-ce qu'on a des, d'accord, ah oui, il fallait qu'on aille à la gateway, à gateway, pardon, pas au gateway, à gateway, hop, c'est parti, pourquoi pas, Alors, pourquoi il m'indique ça, ah c'est parce que je suis, oui, d'accord, oula, bah alors, souris de merde, ah voilà. Bon retour à gateway, Marcus, et merci pour me remettre, de m'avoir remis la lettre de Ibli. En parlant de guild master, du maître de guild Ibli, il m'a dit que je l'adapte très très bien, vraiment, Marcus est tellement occupé à courir partout qu'on a très peu de temps pour le voir. Ouais, ça par contre c'est un peu, un peu cherché, trop loin. Je suis fier que de courir partout permet à Marcus d'apprendre des choses de grande valeur, oui sans doute. En tant qu'autre nouvelle, enfin, j'ai d'autres nouvelles, Félix est apparemment arrivé à Tornis. Les étudiants ne sont pas prêts pour un combat de cette taille, mais d'après ce que dit Ibli, tu serais capable de le faire, tu en serais capable. Donc défaite le Faelinx, Faelinx, pardon, à Tornis. Voilà une gateway gauntlet. D'accord, c'est étrange, faudra qu'on allait voir ça aussi. Par contre, nous avons une bestiole apparemment à aller affronter, world map. Hop, intéressant. Faelinx, fight Lunari. Je serais curieux de pouvoir le capturer ce machin-là, ça a l'air d'être sympa ou non ? Ah d'accord, c'est l'évolution. Ah bah, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu, à vrai dire. Je m'attendais à beaucoup mieux. Pourquoi pas, et pourquoi pas. Team Ace, alors que t'es tout seul, mon pauvre. Oula, niveau 35 ? Oula, il va faire extrêmement mal. Il va nous faire extrêmement mal, chers amis. Vite, frappons-le. Fire Breath ! Voilà. Non, ça va, ça s'est plutôt bien passé en fait. Il y a plus de mal qu'autre chose. Le 6-slug qui évolue bien, ça c'est cool. Speed Essence x7, ça aussi c'est très très cool. Dommage qu'on n'ait pas pu le capturer. Imagine à quel point ce Phyling aurait été terrifiant si on l'avait rencontré au moment où tu avais fini ton examen, enfin eu ton examen, enfin eu ton, comment, ton, 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 ton diplôme. Merci de ton aide, Marcus. Maintenant j'ai une autre sorte de faveur à te demander. L'un de nos chers diplômés, J-Way, a des difficultés dans sa transition, enfin des difficultés à sortir de sa vie d'académicien, donc d'écolier. Peut-être tu voudrais le trouver à la taverne et lui donner quelques conseils. Pourquoi pas, écoutez, cette quête est un peu useless, j'ai l'impression, mais bon, j'imagine que ça va mener à quelque chose de plus gros. Pourquoi pas ? Et c'est vraiment la pause qu'il a là, en fait. Tout simplement. D'accord. Bon, bah écoutez, pourquoi pas ? C'est long comme chargement, dis-donc. Ordon, je joue avec... Rohakin ! Ah, Rohakin ! Ça fait longtemps ! Hé, Marcus, ça fait du bien de te voir. Dis-moi, euh... Tu savais qu'il y avait un enfant qui était en train de construire une espèce de... de musée des gardiens, ici, à Gateway ? Il y avait un enfant, une enfant. Je suis sûr qu'elle adorerait parler avec toi si t'as quelques minutes de lui accorder. Pourquoi pas ? On va commencer par la taverne, on va aller voir l'autre trou du... Et regarde, c'est... Oh, putain, c'est... C'est le chien-chien au prof. Comment t'as su que... Oh, tu parlais de Marcus ! Tu penses que t'es meilleur que moi juste parce que t'as un boulot ? Je vais te montrer qui c'est le meilleur. Oh, d'accord ! Il a pas peur ! Eh ben, on y va, tiens, vengeance ! T'apprendras à me parler mal. C'est là, il y a des machins niveau 30... Oh, mais c'est que c'est un violent ! Oh, ben, d'accord. C'est avec ça que tu comptes te défendre. Tiens, bouffe. Désolé, je ramène Cinder tous. Il n'y a pas besoin de lui. Voilà ! Tiens, tu vas l'attaquer directement parce qu'il a été offensant, s'il te plaît. Lâche-toi. Tiens, tu sais quoi, j'ai même renvoyé... Il a abandonné, c'est bien. Je crois qu'il s'est fait défoncer, en fait, par le deuxième... Enfin, le contre-coup. Voilà ! Bon, c'était embarrassant. J'espérais bien. Je te dis, Marcus, j'aurais pas dû... te... comment... te défier comme ça. Ma vie me mène à rien. Voilà. J'ai même pas eu de poste après que j'ai eu mon diplôme. Comme... Comme... Comme à peu près 95% des gens qui ont un diplôme aujourd'hui dans le vrai monde. Donc, je me suis assis ici en espérant que quelqu'un soit viré pour que je puisse prendre sa place. D'accord. Ok, c'est cool. J'ai même pas encore amélioré le solarie que j'ai eu à la fin de mon... de mon... Enfin, de l'école. Donc, je suis sûr que tu pourrais... Que tu pourrais lui donner quelque d'essence pour l'aider avec ça, Marcus. Oh ! Réalise d'essence. D'accord. Putain, mais je veux le... Voilà. Oui. Sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? Oh, regarde toi. Tu te fais des copains. Saloperie. Tu peux montrer quelques superbes mouvements, Marcus. Ça te dérangerait pas si je te suis et qu'on se fait quelques combats ensemble et que je pourrais regarder quelques-uns de tes combats ? Alors ? Ah, ça y est, je commence à avoir des followers. Faut le dire. Bon, on va aller voir au musée, là. Réalise. Réalise, pardon. Hé, salut, Marcus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'imagine que t'es loin en train d'explorer des donjons comme les mines de Gazira, c'est pas ? N'est-ce pas ? L'histoire du nom est assez amusante. La guilde l'avait nommée à la base HLARS pour A et Lunarie Activité Région. Donc, les régions à haute activité de Lunarie. Donc, Région haute activité de Lunarie, c'est A-R-H-A-L. R-H-A-L, chez nous. Mais les gardiens ont toujours à rappeler ces zones les donjons. C'est vrai, parce que c'était plus rapide. Même si ce n'est pas tout le temps approprié, le nom est resté. Maintenant, il faut faire en sorte d'empêcher que tous les gardiens aillent dans des endroits dangereux en même temps. Ce qui aide à garder les opérations de sauvetage en fonctionnement. Oui, parce que je m'imagine que s'ils ont tous en même endroit, on ne peut plus sauver tout le monde. Tu sais, il y a des plutôt cool et très très rares Solari dans ces donjons. Tu dois peut-être recruter un Pester Claw et un Claw Burn dans les mines de Gazira. Par contre, ça devrait peut-être prendre quelques essais. Alors, il faut que je les recrute, en fait, à nouveau. Alors, Marcus, tu t'es vraiment arrivé dans la colonie de Kourada ? Ça me semble amusant. J'ai entendu beaucoup, j'ai entendu, j'ai beaucoup, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu des choses à propos d'un endroit à côté qui s'appelle les gaziras, les mines de Gazira. Ça sera tellement bien si tu pouvais ramener un caillou de ces mines pour le musée. D'accord. Eh bien, on a du boulot ! Il ne faut pas que je combatte genre 3 Lunaris pour l'autre trou des fesses ? Oui, mais c'est d'accord. Ok. J'ai pas envie de faire quelques petits combats pour améliorer, si vous le permettez. Apprenti, donc non, on va aller plus loin. Non. Kourada Colony, voilà. J'ai pas envie de faire quelques petits combats sympathiques, vous savez, pour... Pour améliorer notre Slee Slug, tout simplement. Oh. C'est parti, c'est parti. Allez. Hop là, c'est parti. Ember Shot. Attaque la maîtresse. Ouh, Dizzy, j'aime pas ça. Quick Fire ! C'est un Slee Slug aussi. C'est ça qu'il me faudrait comme niveau. Je suis niveau 10 avec. Oh, c'est pas trop mal. Franchement, on va pas son plan. Oh, bah voilà. Victoire ! Vous voyez, ça augmente bien. Hop. On va continuer un petit peu, on va se faire quelques combats en dehors de l'histoire, ça va nous ralentir un petit peu tout ça. Hop. Tiens, on va envoyer Slee Slug. C'est bon. J'ai eu le premier ? Oh, la gueule. Spark Jump ! Oh, il envoie la vulcature. Si c'est pas de la provoque, ça, chers amis, je suis désolé. Hop, je l'ai eu. Pas encore. Oh, il s'est évadé. Hop, lui. Tiens, bouffe. Quick Fire ! Eh bien, il régène. Ça va pas le faire, ça, s'il régène. Il a eu mon Slee... Ah non, ça, c'est pas drôle. C'est franchement pas drôle. Vengeance. T'as de la chance. Je fais ça pour améliorer le Slee Slug et il se fait péter. Putain. Hop. Allez, là, bonjour, je l'utilise Slee Slug. Pfff. Tiens. Oh. Quick Splash ! Ouh. Amber Shot. Euh, non, attends. Enfin, mieux que ça. On va attaquer le maître. Ça va être plus drôle. Hop, les. On va attaquer les deux. Ok. Stone Shield, c'est joli. Bien tenté. Bouffe. Ben voilà. Pas le bon qui a été interrompu, c'est dommage. Par contre, il va crever, celui-là. Il va voir très très mal. Boum, voilà. Bon. Et il a level up, ce qui est parfait. On va aller voir où est-ce qu'il en est. Hop. Solaris. Et encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps, effectivement. Mais écoutez, les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-périser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne en cliquant tout simplement sur l'icône Steam, donc en haut de mon accueil. Vous pouvez aussi cliquer, donc si vous le souhaitez, sur le comment, le lien de mon partenaire GameSlamet.com, donc vous pouvez retrouver le lien, donc toujours un peu plus à gauche où c'est marqué, donc laissez des pas chers si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ou à prix réduit, je ne sais plus ce que j'ai mis exactement. Donc voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501